Salut Youtube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est un petit peu différente de ce que je fais d'habitude sur la chaîne. Pour ceux qui me connaissent, le thème principal de ma chaîne c'est le TCG, donc le jeu de cartes à jouer Yu-Gi-Oh ! Avec sa scène compétitive et tout ce que ça peut amener autour. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu plus ouverte puisque je vais parler de toutes les cartes les plus chères qui existent, celles qui se sont déjà vendues à des prix exorbitants et puis celles qui sont encore sur le marché à des prix exorbitants et essayer d'expliquer un petit peu l'histoire qu'il y a derrière ces cartes là. L'idée m'est venue la semaine dernière en tournant les Yu-Gi-News avec notamment le fait que j'ai abordé le sujet de Tyler the Great Warrior qui est une carte juste inestimable. Je me suis dit, pour ma curiosité personnelle, j'ai checké un petit peu sur internet les différentes autres cartes etc, qu'est-ce qui existait, qu'est-ce qui était cher et en fait j'ai trouvé tellement de trucs fous, tellement de trucs où même moi qui ai l'habitude des TCG, des prix etc, quand je suis tombé dessus je me suis dit, mais quoi ? Genre c'est possible ça ? Que je me suis dit que c'était obligatoire que j'allais vous en faire une vidéo, récupérer toutes les infos que j'étais déjà en train de consommer et les mettre ensemble avec un maximum d'infos vérifiées pour et bien tout simplement vous les présenter en vidéo. Sujet qui n'a rien à voir mais c'est la première vidéo où je fais appel à un Miniamaker, donc une personne qui travaille sur le fait de me faire une miniature la plus jolie, optimisée etc possible. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé, si vous avez kiffé, si vous regardez mon contenu parce que vous étiez déjà abonné, que vous êtes juste tombé sur ma vidéo et quelle que soit la miniature vous l'auriez regardé, ou si vous ne me connaissiez pas du tout et que c'est un peu grâce à cette miniature là que vous avez cliqué sur la vidéo. Dites-moi ce qu'il en est, franchement vos retours sont super importants. Autre chose que je voulais aborder avant de commencer la vidéo, c'est une sorte de petit disclaimer entre guillemets. Dans cette vidéo je vais parler de cartes, d'explications, d'histoires, d'évolutions, même d'informations concernant les cartes. Il faut savoir que ces informations là ou ces prix là, ils peuvent être modifiés dans le temps, ils peuvent évoluer. L'histoire d'une carte peut continuer avec des prix encore plus exorbitants ou au contraire une nouvelle copie qui apparaît, ce qui fait que ça fait chuter. Bref, j'en sais rien. Mais tout ce que je vais vous dire peut être modifié dans le temps, peut changer dans le temps. Donc ne prenez pas argent comptant tout ce que je vais vous dire, il y a peut-être des choses qui dans 3 semaines auront changé. Dernière chose que je voulais vous dire avant de commencer la vidéo et après promis je ne vous embête plus, on passe à la vidéo. Toutes les cartes dont je vais vous parler dans cette vidéo là, je vais beaucoup utiliser le terme gradé, PSA, PCA, etc. Il faut savoir pour ceux qui ne connaissent pas que le grading de cartes, c'est quelque chose qui change énormément la valeur d'une carte. Donc les cartes dont on va parler, c'est rarement des cartes comparables à celles que vous aviez lorsque vous étiez enfant. Puisque c'est des cartes qui vont être irréprochables et surtout qui ont été envoyées en grading. Donc le grading pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement le fait d'envoyer, de confier une de ces cartes à une entreprise qui est experte dans le domaine. Qui va la noter, qui va la regarder sous tous les angles, les rayures, les points, les défauts d'impression, si elle est bien centrée, etc. Et qui va lui donner une note finale qui vaudra son grading, donc sa qualité de carte en elle-même. Et quand on entend parler de PSA 10, c'est une carte qui est parfaite, qui n'a aucun défaut. Et donc voilà, le grading, c'est quelque chose de très très important, qui joue énormément sur la valeur des cartes. On peut avoir des cartes gradées et non gradées, qui divisent leur prix par 5. Je veux dire, c'est quelque chose d'assez aberrant. Et en parlant de grading, j'ai envoyé des belles petites pépites à moi en grading. Et on en reparlera sur la chaîne d'ici quelques temps, lorsque je les recevrai. Et qu'on découvrira tous ensemble le grading et les notes que j'ai pu obtenir sur certaines de mes pépites. Bref, je vous avais dit que c'était la dernière chose. On va pouvoir passer à la vidéo. Si elle vous plaît, évidemment, le pouce d'abonnement. Dites-moi si vous, chez vous, vous avez trouvé une de ces cartes-là, ça serait juste incroyable. En tout cas, si ça se trouve, après cette vidéo-là, vous allez foncer chez vos parents. Ou foncer dans vos viettiroirs pour aller vérifier que vous n'avez pas une de ces cartes-là qui traîne à la maison. Bref, c'est parti, on passe à la vidéo. La première carte dont on va parler, c'est une carte du TCG Magic the Gathering. C'est le Lotus Noir. Voilà, vous en avez tous entendu parler récemment. Lotus Noir, c'est une carte qui est sortie en 1993 dans la première édition Alpha. Et c'est une carte qui, globalement, est assez forte. Elle est assez intéressante. Bien évidemment, dans le jeu actuel, elle est bannie puisque les formats Magic évoluent au fur et à mesure du temps. Le prix record auquel a été vendue cette carte-là, il est assez fou. Parce qu'on a eu une vente en 2019 à 166 000 dollars. Alors, je m'excuse d'avance parce que des fois, je vais dire euro à la place de dollar. Mais vu que les sommes sont très similaires, en fait, ça ne changera pas grand-chose à ce que je vais dire. En tout cas, si je me trompe, je corrigerai avec le chiffre juste ici. Donc, elle a été vendue 166 000 dollars. Et seulement deux ans après, elle a été revendue 540 000 dollars. C'est incroyable, on est sur un demi-million pour une seule carte. Il faut savoir qu'il y a environ 1000 copies de cette carte-là dans le monde aujourd'hui. Cette carte-là, si elle vaut aussi cher, c'est parce qu'elle est dédicacée par son dessinateur, par son illustrateur. L'artiste, c'est Christopher Rush. Et donc, voilà, il a signé cette carte-là. Elle a été vendue aux enchères à 540 000 dollars. On commence avec du assez lourd. Un demi-million de dollars, c'est vraiment pas mal. On continue avec Pokémon. Alors, sans surprise, on va parler de Pokémon dans cette vidéo-là. Qui dit carte chère ? C'est vraiment, il y a encore un an ou deux ans, c'était la Giga Hype Pokémon avec les vidéos de Michou, etc. Évidemment, il y a des cartes Pokémon dans ce top-là. La première, et j'ai appris quelque chose en écrivant cette vidéo-là. Donc, j'ai checké les miennes pour savoir si je n'en avais pas. Il y a des cartes qui ont été imprimées sans ombre. Donc, en anglais, ça s'appelle Shadowless. Et c'est des cartes qui sont du set de base et qui ont été imprimées sans cette petite ombre qu'il y a sur les illustrations. Il faut savoir qu'elles valent beaucoup plus cher que les cartes qui... Parce que c'était un défaut d'impression. En fait, c'est resté très peu de temps sur les planches et ça a été très peu distribué. Donc, elles valent beaucoup plus cher. Pour exemple, par exemple, un Dracofeu première édition holographique Shadowless. Eh bien, ça se vend environ 50 000 dollars. C'est assez fou. Quand on compare un Dracofeu classique qui, lui, va valoir entre 5 000 et 10 000. Alors, c'est énorme. Comme ça, on ne va pas se mentir. Bien qu'il y ait des ventes record de ces cartes-là à plus de 400 000 euros. C'est quand même, sur le principe, le Dracofeu de base, il vaut entre 5 et 10 000. Là, sans l'ombre, il vaut au minimum 50 000. C'est incroyable. C'est un très beau prix. Très clairement, c'est une très belle somme. C'est une demi-maison ou une très très belle voiture. Donc, naturellement, il fallait que je vous en parle. Si vous avez ces cartes-là en première édition et évidemment en très bon état, il faudra compter environ 50 000 euros. La deuxième carte Pokémon dont je vais vous parler, je l'aime beaucoup parce qu'elle a toute une histoire derrière. Et moi, je ne rentre pas vraiment dans les détails, mais il y a des longues vidéos qui expliquent ça. Et j'ai bouffé du Pokémon pendant plusieurs heures avant de pouvoir vous écrire un petit résumé fiable. C'est les Raichu Prerush. Et il faut savoir que cette carte-là, il n'y en a que 3 dans le monde à ce jour. Alors, les Prerush, c'est quoi ? C'est des cartes qui étaient données à certains événements Pokémon. Il y en avait 4 de connus que je vous affiche à l'écran, bien évidemment. Et un jour, il y a un cinquième qui est apparu, un Raichu, qui était en fait tout simplement une erreur d'impression. Lorsque les planches de cartes Prerush ont été envoyées à Wizard, eh bien, ils se sont rendu compte qu'il y avait un Raichu qui n'avait rien à faire ici et ils ont détruit toutes les planches. Mais, en fonction des rumeurs, il y a entre 8 et 10 copies qui sont quand même restées dans les mains de gérants responsables chez Wizard. Et ça fait que c'est une carte absolument folle. Aujourd'hui, on ne connaît que 3 cartes, 3 copies connues et en bon état. Enfin, même juste connues parce que je ne suis même pas sûr que les autres aient survécu, en fait, finalement, dans le monde. Et pour petite information, il y a un de ses possesseurs qui s'était amusé à la faire grader, à la faire estimer, etc. Il s'est résolu à ne pas la vendre, parce que je pense que c'est le Saint Graal de la carte Pokémon. Mais elle était estimée à 400 000 dollars. Et sachant qu'il n'y en a que 3 dans le monde, cette valeur-là ne pourra qu'augmenter. C'est assez fou, cette petite histoire de cartes qui n'auraient jamais dû exister et qui, aujourd'hui, fait qu'elles sont incroyables. On continue avec les cartes qui n'auraient pas dû exister, en tout cas, qui ne sont jamais sorties réellement pour nous. Il faut savoir que Pokémon, comme je l'ai dit juste avant, s'était produit par Wizard au début. Donc, c'est les mêmes fournisseurs et c'est les mêmes concepteurs que Magic Zogatory ou encore Dungeon & Dragon. Et, eh bien, tout simplement, avant qu'elles ne soient sorties, ils ont sorti des planches avec des artworks, des finitions, etc. Pas tout à fait définies et des trucs qui, globalement, ne sont pas forcément restés pour le grand public comme nous, juste après. La carte dont on parle là tout de suite, c'est le prototype de Thor Tank, qui est, du coup, une version de carte qui n'est jamais sortie. Et elle est, d'ailleurs, assez intéressante puisque son visuel, c'est le visuel de Thor Tank sur la version bleue que vous avez sûrement tous connue, avec rouge, etc. Et la carte qui est sortie chez nous, elle n'a pas du tout le même artwork. Cette carte-là, elle a été vendue en enchère et elle s'est vendue plus de 300 000 euros. C'est juste fou parce qu'il n'y en a probablement pas ou plus aucune à côté. Et, encore une fois, c'est une carte qui vaut extrêmement cher parce qu'elle n'aurait, en réalité, pas dû exister. Elle n'aurait pas dû arriver dans nos mains un jour ou l'autre. On continue, toujours avec Pokémon. J'ai essayé de les regrouper par thématiques et j'avoue que, si je vous parle de Pokémon maintenant, c'est parce que les cartes les plus chères que j'ai trouvées, ce ne sont pas des cartes Pokémon. Et vous-même, vous allez être surpris. On dirait que je suis en train de gratter le Watch Time. C'est un peu le cas, on ne va pas se mytho. Mais, en réalité, ces cartes-là, ce n'est pas les plus chères du tout. On continue avec le Pikachu Illustrator. Alors, c'est une carte qui a fait beaucoup parler d'elle dans les années précédemment. J'avoue que je n'ai pas trop l'info sur quand est-ce qu'on en a tant parlé que ça. Je dirais qu'il y a un ou deux ans. Il faut savoir que c'est une carte qui existe à 39 exemplaires dans le monde. C'est un prix incroyable puisqu'elle est estimée un peu partout à 200 000 dollars. Ce qui ne me paraît pas énorme pour la médiatisation incroyable qu'elle a par rapport aux autres cartes qu'on a déjà vues. Mais c'est une carte qui a été achetée en PSA 10 par Logan Paul à 5 millions de dollars. C'est pour ça qu'on en a tant parlé. Cette carte-là, elle a une histoire que je trouve assez intéressante. C'est une carte qui a été donnée aux gagnants d'un tournoi en 1998 nommé le Coro Coro Comic Illustration Contest. Où il ne fallait pas jouer avec les cartes, mais tout simplement imaginer une illustration de nouvelles cartes. Donc, c'est incroyable parce que cette carte-là, c'est la seule carte de quasiment toutes les cartes dont on va parler, qui sont des récompenses de tournoi, machin. Où en réalité, il ne fallait pas jouer, il ne fallait pas se battre à coup de cartes pour la gagner. Mais il fallait proposer une illustration. Et je trouve ça juste incroyable. Ce qui est encore plus incroyable, c'est le fait que cette carte-là, aujourd'hui, il y en a 39 dans le monde. C'est beaucoup 39. Enfin, je ne vous rendais peut-être pas compte, mais il y a des voitures, par exemple, qui existent en moins grande édition que ces 39 copies. Elle a été vendue 5 275 000 dollars pour une copie IPS A10 à Logan Paul. Et pour ceux qui s'intéressaient, sachez qu'il y en a actuellement une copie sur eBay à 1 million d'euros. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont vraiment blindés, peut-être que c'est le moment d'acheter cette carte-là. Et qu'un jour, elle explosera en prix. Ou que vous pourrez la revendre 5 millions. J'en sais rien. En tout cas, il y en a une copie. Je trouvais ça assez fou quand j'ai fait mes recherches d'en trouver une disponible. Toutes les autres cartes, c'est des cartes qui n'existent pas en réalité. Elles existent, on sait qu'elles sont là, elles ont été achetées, elles ont été vendues, mais on ne les voit jamais. Là, il y en a une copie dispo. C'est-à-dire que le mec qui est blindé, il a 1 million, il fait acheter, il reçoit son Pikachu Distracteur à la maison. C'est fou. On passe à une licence qui m'est extrêmement chère, à savoir Yu-Gi-Oh ! Il y a deux cartes dont je veux vous parler, deux cartes qui battent des records incroyables. La première, c'est un dragon blanc aux yeux bleus ultime. J'aime beaucoup cette carte-là de base parce qu'elle est emblématique, etc. Il faut savoir que c'était une carte qui était donnée au champion d'Asie en 2001, celui qui gagnait le tournoi d'Asie complète. Et le truc un peu bonus, c'est que cette carte-là, elle est unique. Déjà, ça c'est fou. Par rapport au 39 de tout à l'heure, c'est pas mal. Et en plus de ça, elle était remise avec une boîte dédicacée par Kazuki Takahashi, le créateur de Yu-Gi-Oh ! Ça rajoute un truc un peu mystique, tu vois. La carte, elle est toute seule et en plus, elle est dédicacée, enfin la boîte est dédicacée, si j'ai bien compris. Je n'ai pas l'info précise si c'est la carte ou pas, mais les photos de la carte ne sont pas dédicacées. Donc je suppose que c'est la boîte dans laquelle elle était livrée par le créateur même du jeu. C'est incroyable. Cette carte-là, en 2018, elle a été retrouvée dans une boutique au Japon en vente pour 400 000 euros. Donc ça fait 45 millions de yens sur la monnaie locale. Et cette carte-là, à ce jour, aux dernières nouvelles, etc. Parce que c'est toujours un peu compliqué de suivre une carte en particulier. Eh bien, elle serait toujours disponible à ce prix-là. Est-ce que ça veut dire qu'elle vaut moins ? Est-ce que ça veut dire que simplement, il n'y a pas assez de demandes pour cette carte-là ? Je n'ai pas l'info. Et en même temps, si elle se trouve au moment où, ce que je vous dis, elle a déjà été vendue. Et peut-être qu'on la reverra pop dans 10 ans pour 1 million d'euros. J'en sais rien. On passe à la carte suivante. Continuons ce périple avec une seconde carte Yu-Gi-Oh ! Une carte qui dépasse l'entendement. C'est-à-dire que cette carte-là, elle dépasse le million d'euros pour une carte Yu-Gi-Oh ! C'est assez incroyable. Il faut savoir que le soldat du lustre noir dans sa version de 1999, c'était la récompense du premier tournoi Yu-Gi-Oh ! officiel au monde à être organisé. C'est une carte qui n'est pas en carton. C'est une carte qui n'est pas en aluminium ou je n'en sais rien. C'est une carte qui est en acier inoxydable. Tu sais là, ce truc de, je suis la première et la vie de ma mère, je resterai tout le temps. C'est fou. Cette carte-là, elle avait disparu pendant très longtemps. Plus personne n'en avait entendu parler. On s'était dit qu'elle avait été sub-déjetée, détruite ou je n'en sais rien. Tu sais, le gars, il l'a gagnée, il oublie un peu la valeur ou tu sais, ses parents font le ménage ou je n'en sais rien, tu vois, une copine un peu folle, bref, peu importe. Elle est réapparue il y a quelques temps. Elle a été estimée pour plus de 10 millions d'euros et elle a été vendue. C'est assez flou, on n'a pas toutes les infos. Elle se serait vendue 2 millions, mais on ne sait pas à qui et depuis, on n'a plus aucune nouvelle. Mais voilà, je trouve ça un peu mystique ce truc de, cette carte-là, elle a disparu. Elle est là. On le sait qu'elle est là. Elle est chez quelqu'un. Le gars, il n'a pas mis 2 millions pour un truc qu'il va oublier sur le coin de la table, tu vois, c'est sûr. Mais on ne sait pas où elle est et on n'a pas d'autres clichés. On n'a pas de traces du nom du vendeur. On ne sait même pas qui c'est. Moi, aujourd'hui, j'achète une carte à 2 millions. La vie de ma mère, vous la voyez dans toutes mes vidéos. Et bien là, ce n'est pas le cas. Et je trouve ça cool, ce côté mystique de t'entoures quelque chose d'un flou. Et si ça se trouve, elle va repop dans quelques années et on se dira, ah ouais, aujourd'hui, ça vaut 20 millions, tu vois. Truc de fou. Moi, c'est celle que je préfère, je pense, dans toutes les cartes. Et voilà, naturellement, j'essaye de vous en parler et de vous donner toutes les informations que j'ai. Bon, petite pause pendant la vidéo parce que je vous avoue que je ne fais que de parler. J'en profite pour vous rappeler que je suis partenaire avec Oli. Donc, si ça vous intéresse, que vous êtes curieux, etc. Le lien d'affiliation dans la description. Vous savez qu'on va passer à une partie que je ne pensais pas aborder en écrivant cette vidéo au début. Je me suis intéressé un peu aux cartes Magic, aux cartes Pokémon, etc. Et plus j'avançais, plus je suis tombé sur des dingueries. Les cartes de sport, c'est une folie. Alors, c'est un peu différent des cartes comme je vous ai parlé juste avant parce que la plupart des cartes de sport, je n'ai pas trouvé de réelle histoire, tu vois. Genre comme le Pikachu Illustrator, c'était un lot de machins, de trucs introuvables, etc. Là, les cartes de sport, j'ai l'impression que c'est juste. Alors, attention, on va prendre avec des énormes pincettes. Je pense que c'est juste que le marché européen est très différent du marché américain. Mais c'est juste des cartes de, ok, tu achètes des boosters, tu as une carte folle à l'intérieur, tu la gardes en très bon état pendant très longtemps et globalement, elle explose en valeur. J'ai l'impression que c'est surtout ça. Maintenant, les prix, ils démontrent tout le monde, très clairement. Pour ce qui est du hockey, par exemple, on a une carte de Wayne Gresky qui s'est vendue à 3 750 000 dollars. La carte est datée de 1979 et elle était à l'effigie des Ancien Stars de l'Edmonton Oilers. C'est déjà fou, c'est une seule carte. Il n'y a quasiment pas d'infos sur Internet, si ce n'est que, voilà, cette carte, elle représente tel joueur, c'était une star pour telle raison, etc. Mais à part le fait qu'elle est vieille et que c'était un joueur qui était reconnu, je n'ai rien trouvé de plus fou. Ce n'est pas une édition en brillance ou quoi que ce soit, rien. C'est juste une carte ultra rare, ultra bon état. C'est fou. Pour ce qui est du basket, on a des prix dingues également. On va voir par exemple Michael Jordan avec une carte à 1 400 000 dollars, Gianni Antetokounmpo à 1 800 000 dollars et LeBron James qui casse tout clairement avec une carte à son effigie à 5 200 000. Je trouve ça fou. Évidemment, toutes ces cartes-là dont je vous parle, elles sont gradées avec des excellentes notes. Elles sont souvent signées directement par les joueurs, ce qui fait que ça augmente énormément leur valeur comme le Lotus Noir au tout début de vidéo. Mais c'est tout. C'est-à-dire que je n'ai rien trouvé d'autre d'histoire incroyable de... C'est LeBron James lui-même qui l'a ouverte, qui l'a signé, qui l'a offert un app. Tu vois, ça pourrait faire des histoires de dingue. Et je n'ai rien trouvé. Pour ce qui est du baseball, c'est une toute autre chose. C'est-à-dire que là, les cartes que j'ai trouvées, elles ont une vraie histoire avec toute une éthique derrière, etc. On a la carte T206 de Onus Wagner. Donc c'est une carte qui s'est vendue à un prix incroyable. Et elle s'est vendue plusieurs fois avec un prix qui augmente à chaque fois. C'est ça qui me rend assez dingue. Cette carte a été fabriquée par American Tobacco Company entre les années 1909 et 1911 dans le cadre de la série T206. Elle était offerte dans les paquets de cigarettes. D'ailleurs, fun fact par rapport à Onus Wagner, qui lui-même était contre la production de ces cartes-là puisqu'elles étaient distribuées dans des paquets de cigarettes et qu'il ne voulait pas que ça incite les jeunes à aller acheter des cigarettes pour obtenir la carte de ce personnage-là. Lui, il était contre et il y avait un côté assez beau jeu de sa part. La production de ces cartes-là a été stoppée. Voilà, elles ont été produites pendant deux ans. Et il y a eu une estimation qui est entre 50 et 200 copies de cette carte bien précise de Onus Wagner qui ont existé. Il faut savoir qu'en 1993, cette carte-là, elle était estimée par un journal américain qui l'estimait à environ 50 dollars. Et le truc assez fou, c'est que cette carte-là, à 50 dollars à l'époque, c'était considéré comme la carte la plus chère du monde. Est-ce que c'est bon pour vous ? 50 dollars pour une carte qui, aujourd'hui, s'est vendue 7 250 000 dollars. Avant d'arriver à 7 millions, cette carte-là, elle avait déjà été vendue en 2007 pour 2 millions 35 000 dollars à quelqu'un qui a un collectionneur anonyme qui l'a revendu environ 6 mois après pour la somme de 2 millions 8. Et du coup, en 2022, elle a été vendue pour ces fameux 7 250 000 dollars. Et le plus fou dans ça, c'est que cette carte-là, elle avait un grading plus que très moyen. C'est-à-dire que cette carte-là, elle est tellement rare que même avec un grading moyen, elle vaut plus de 7 millions de dollars. Vous avez l'impression que c'est fou ? Sachez que la dernière carte, vous n'êtes pas prêt. La dernière carte de cette vidéo, on va parler d'une carte de baseball de Mickey Mantle. Cette carte-là, à elle toute seule, elle a battu un record du monde. C'est la carte, la vente aux enchères de cartes, la plus chère au monde. Cette carte-là, du coup, c'est une carte à l'effigie de Mickey Mantle. Tous les fans de baseball vont connaître ce joueur-là. C'est un joueur qui a joué pendant 17 ans dans l'équipe des New York Yankees. Alors, je ne vous l'ai pas encore dit, mais il faut savoir que la somme, même moi, je ne suis pas forcément prêt à l'entendre. Cette carte-là, elle a été vendue pour 12 600 000 dollars. Alors, évidemment, à ce prix-là, la carte, elle est extrêmement rare. Et surtout, elle est dans un état parfait. Elle est notée 9,5 sur 10. Donc, autant vous dire que c'est vraiment un très, très bon état de conservation. Pour vous dire que même le maillot de Maradona, quand il a marqué avec la main de Dieu et tout, eh bien, il s'est vendu moins cher que ça, puisqu'il s'est vendu 9,3 millions. Là, on est à 12 millions 6. C'est fou ! Et il y a une petite anecdote que j'aime beaucoup, que je vais vous lire. L'ancien propriétaire a acheté la carte en 1991 pour 50 000 dollars. Il l'a ensuite cachée et conservée pendant plus de 30 ans avant de la confier à un organisme d'enchères. Et la maison d'enchères a dit, nous avons toujours su que cette carte briserait les records et les attentes. On termine là-dessus. Je trouve ça juste dingue. Eh bien, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment, qu'on a bien voyagé, aussi bien dans le temps que dans vos souvenirs, peut-être un peu votre nostalgie, etc. Personnellement, j'ai adoré record cette vidéo, parce que j'ai adoré la partie recherche, aller chercher des trucs fous. Enfin, je savais qu'il y avait des cartes Pokémon, etc., qui valaient cher, mais de là à atteindre plus de 10 millions... Enfin, même moi, je n'arrive pas à savoir ce que ça représente, 10 millions, en réalité. C'est-à-dire que quand je vois 1 000 euros, j'ai l'impression que c'est énorme. Donc, 10 millions, c'est fou. J'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, c'est assez important pour moi. Et que vous avez kiffé un peu la vidéo, dites-moi si vous aviez découvert des choses, ou si vous connaissiez déjà tout ce que je vous ai dit. Si cette vidéo vous plaît, ou vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce, et puis votre petit abonnement, ça fera toujours plaisir. Que vous soyez joueur Yu-Gi ou non, je vais essayer d'aborder ce genre de thématiques régulièrement, qui ne sont pas forcément axées que sur Yu-Gi-Oh!, mais qui restent globalement sur les TCG. Si jamais vous avez de ces cartes-là dans vos collections, bah écoutez, naturellement, peut-être renseignez-vous un petit peu sur le grading, etc. Parce que si ça se trouve, il y a moyen de récupérer un bon billet. Sur ce, je ne vous embête pas plus. Prenez soin de vous, faites nombre de duels et collection de cartes. Surtout à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501